Voilà, on va tester encore le son, on va tester le son, on va tester le son. D'accord. Ma soeur? Allô? Voilà, on va reprendre un... Comment vous vous appelez? Je m'appelle Boussou Nadej. Boussou Nadej, d'accord. Moi, je suis Saint-Diané. Vous m'appelez d'où? Je m'appelle de Maroc. De Maroc, d'accord. Du Maroc. Ok, il n'y a pas de souci. Chrétienne, musulmane? Oui. Je n'étais chrétienne et je me suis confettée à musulmane. Ok, d'accord. Vous êtes devenu musulmane. Quel est l'objectif? Pour un jour, je m'appelle pour le débat et puis plus comment tu dois te devenir musulmane, comment tu dois apprendre à prier, comment tu dois apprendre à lire le surat, comment tu dois apprendre à faire beaucoup de choses dans le musulmane. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je t'appelais. D'accord, ça, ce n'est pas un souci. Moi, je vais vous donner votre numéro à notre représentant. Bon, il est notre représentant. Le chargé des convertis. Celui qui est chargé des convertis s'appelle Imam Traoré et Imam Koli. Donc, je vais leur donner votre numéro tout à l'heure. Ils vont vous ajouter dans notre WhatsApp des convertis. C'est bon? Ça peut aller avec ça? Voilà, pour vous apprendre à prier, quoi, ma soeur? D'accord. Allô, vous m'attendez, non? Oui, allô? Je vais vous ajouter dans le gros WhatsApp des convertis. Voilà, je vais vous ajouter dans le WhatsApp des convertis, incha'Allah, pour vous apprendre à prier. Merci, merci, dame. Ok, je retourne dans le frère rapidement. Il m'attend au bout du fil, là, pour que nous puissions parler du sujet, ce dont on doit parler ce soir, incha'Allah, c'est parti. Salam alaykoum à tous. Est-ce que je vois tout à l'heure? Ce sont les aléas du direct, comme vous le savez, mais nous sommes là quand même. Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allô? Allô? Oh, bonsoir, pasteur. Ou encore, bonjour. Eh, bonsoir. Voilà, on va dire bonjour, bonsoir, ça va dépendre de ceux qui vous disent. Voilà. Vous êtes, bon, on va se titoyer, hein. Tu es où ça, au Cameroun ou bien au Togo? Je suis au Togo, oui. Je suis au Togo. D'accord, récemment, tu m'as contacté, tu as voulu qu'on échange autour d'un thème que toi-même tu as choisi, tu as même prétendu que, il y a des choses qu'on dit dans nos vidéos sur quoi tu n'es pas d'accord, de quoi il s'agissait exactement, mais en même temps, il faut donner ton nom, quoi. Et puis, voilà, et puis tu nous expliques un peu. Je suis pas bon, je suis pas bon, je suis pas bon, je suis pas d'accord. Donc, pour quel verset qui dit que Jésus est Dieu, il y a ça, je vais donner un peu à vous aussi, vous allez me laisser un peu là où je suis, mais pas Dieu, quoi. D'accord, ce qu'on va faire, je vais te donner au moins dix minutes. Il faut nous développer, il faut nous démontrer, parce que jusqu'à présent, moi, j'attends toujours des personnes venir nous montrer le contraire de ce que nous, on pense et de ce qu'on dit. Jusqu'au après du contraire, j'ai pas encore trouvé, mais heureusement que tu es un pasteur. Et Dieu merci, les pasteurs, normalement, ce sont des sachants de la Bible et des enseignements, ils connaissent mieux Jésus. Voilà, mais, donc, vous avez dix minutes, pasteur, je te donne dix minutes. Les auditeurs nous écoutent actuellement sur YouTube, la vraie chaîne YouTube de la DDR, sur la page Ismail Aka officielle, ou salle d'année officielle, sur la page de la DDR, TikTok. On nous suit actuellement, nous sommes dans le mois béni du ramadan, 1445 délégués. Je vous dis d'abord, avant de donner la parole au pasteur, il va donner son développement, et puis pendant ce temps, je vais m'éteindre, écouter, je prends une note. Après, je vais essayer de donner mon point de vue également. Mais ceux qui nous suivent à travers le monde, c'est ceux-là, n'est-ce pas, qui sont dotés de bonnes facultés, ils vont distinguer le bien, le mal, le vrai du faux, et puis ils vont tirer la conclusion. On ne peut pas les obliger en quoi que ce soit. L'objectif de ces échanges-là, c'est pour, n'est-ce pas, attirer l'attention des uns des autres, qui sont musulmans ou chrétiens. On n'est pas qu'au juge du jugement, on se retrouve devant l'évidence qu'on a refusée ici-bas. Je profite rapidement pour remercier Ima, Ivoire Muslim Award, Inch'Allah, et la deuxième édition de l'Ivoire Muslim Award, c'était hier. Nous étions tous au Sofitel, à Zalaï Hotel, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été récompensées, mais dans la catégorie de Darwa, par la grâce à Allah, la DDR a été choisie. Donc, on voulait passer ce message-là avec vous, les internautes qui nous suivez à travers le monde. Vous nous avez soutenus depuis le début, vous continuez de nous soutenir. Et si on a été récompensés, le trophée quand même, bon, cette récompense, cette distinction, ce n'est pas une compétition, mais quand tu es reconnu, c'est-à-dire que quand tu es remercié, félicité, décoré, même si tu peux le dire ainsi, par ton pays, dans ton pays, par ta communauté, je pense que c'est une grâce. Parce que tout ça, on le fait pour Allah. On n'a pas besoin de la récompense, c'est vrai. Si, ce n'est la récompense d'Allah. Mais être remercié pour le travail que nous faisons, c'est quand même un honneur. On est d'accord ou pas ? C'est un honneur. Donc, on vous dit que nous remercions la structure IMA, Ivoire Muslim Award, sans oublier, ceux qui ont parrainé l'événement, Baraka Kom, Baraka Kom, à sa tête le DG qui a soutenu, n'est-ce pas, notre sœur Bidou, Donc, voici la, 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 le, bon. Je ne sais pas comment il appelle ça, même. C'est le trophée, non ? Comment on appelle ça en bon français ? C'est la distinction, ou bien ? Voilà, je vais vous faire passer quelques images avant que le passeur va prendre la parole. Pour ça, donnez-moi un mot d'avion pour que ceux qui nous suivent à travers le monde puissent, n'est-ce pas ? Voilà, ceux qui suivent ce strumia peuvent voir l'image actuellement en fond d'écran. Voilà, c'est le vrai en question que j'oublie son nom. C'est lui qui a été chargé pour nous remettre cette distinction-là. Et puis ensuite, M. Koulibaly de Bassam. Voilà, vous le connaissez tous, M. Koulibaly de Bassam, très généreux, qui fait beaucoup pour la communauté musulmane. M. Koulibaly de Bassam a annoncé des grandes choses hier lors de la cérémonie de remise, n'est-ce pas ? De ces trophées-là. Il faut bien prendre cette distinction-là, Inch'Allah. Et puis, voilà. Il y a eu également des imams qui ont été félicités également, tels que l'imam du Sud est très civil. L'imam, lui, il prend souhait des malades dans le Sud. Il a même parlé hier, il a dit que les non-musulmans viennent souvent prier pour les malades à l'hôpital et tout ça. C'est vrai, c'est l'éternel Dieu qui guérit. Mais le fait de s'approcher des malades, il a dit qu'il ne voit pas les musulmans dans ce genre de choses-là. Donc, lui, au niveau du Sud est très civil, surtout très civil. Il a mis une structure en place, il a son ONG. Mais je pense qu'avant la fin de cette émission-là, je vais trouver le nom de l'ONG pour vous, n'est-ce pas, passer le message. Donc, merci à Ivoire, Mousslim, à ONG, n'est-ce pas, pour cette cérémonie qui nous étions à la deuxième édition. Voilà. Allô, pasteur. Oui, allô, Oustace. D'accord, tu as dix minutes, nous t'écoutons. Allô ? Il y a dit dix minutes, on t'écoute. D'accord. Cette question a été posée par Jésus-Christ lui-même pour s'agir de tout, pour s'agir de quoi lui-même s'agit. Alors, vous allez trouver ce décès dans 8h, 19h27, 18h. Vous l'avez, vous l'avez, le décès, hein ? 8h, 19h28, 18h. Vous l'écoutez ? Oui, pasteur, on t'écoute. Moi, je suis obligé de me taire pour t'écouter. Je vais prendre note. Ah non. Voilà. D'accord. Alors, si, Jésus, tu peux nous lire ça, ça ne sera trop plaisir. Ah, merci. Jésus, 9h28, 18h. Jésus-même a parlé. Il n'y a pas de problème, pasteur. Je vais lire pour toi, et tu vas dire aussi pour moi quand il serait en train de développer. Je me sens bien. Luc, combien ? D'accord. Luc, 9h28, la parole de Dieu dit ceci, comme le dit le pasteur. Donc, Luc, 9h28, 18h. Un jour, Luc, 9h28, Un jour, que Jésus priait à l'État, ayant avec lui, voilà, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, qui dit-on que je suis ? Il répondit, Jean-Baptiste, les autres élites, et les autres, quelqu'un des anciens prophètes est ressuscité. Je continue, mais c'est bon ? Et vous leur demandez-t-il ? Et vous leur demandez-t-il ? Qui dites-vous que je suis ? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Je continue ? C'est bon. Ok, merci. Là-bas, c'est bon, pour prouver qu'il est Dieu. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon là-bas, c'est bon là-bas, tu comprends maintenant qu'il est Dieu. Y a des voutes, pasteur, tu as dix minutes. Oui, j'ai dit, c'est bon pour toi, tu as compris là-bas, que lui-même, il a prouvé qu'il est Dieu. Je te pose la question. Bon. Si tu as compris, il dit, c'est bon, que tu as compris qu'il a prouvé lui-même qu'il est Dieu. On dit, il est le Christ des dieux, c'est pas écrit là-bas qu'il est Dieu. Ah, tu es pasteur, frère. On dit, tu es le Christ des dieux. Il répondit, Pierre répondit. Bon, attends, Christ, il y a un, attends. Attends, attends. Le vrai problème est que on ne peut pas diviser Dieu et le Christ, tandis qu'ils sont les mêmes. Vous me comprenez? Allons-y. On ne peut pas diviser le Christ est Dieu. Quand tu vois Jésus, tu vois Dieu. Quand tu vois Dieu, tu vois Jésus-Christ. C'est ça, chez nous, les chrétiens. Je ne sais pas si tu me comprends. Je t'écoute. pasteur. Parce que, lui, il a dit encore. Allo? Allo-y, je t'écoute, pasteur. Ok. Il a dit encore dans Jean, Jean, toujours, 16 ans. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique pour que quiconque croit à lui à la vie éternelle. Donc, tu ne peux pas voir Dieu sans passer par le Christ. C'est ça, chez nous, les chrétiens. Nous, on ne discute pas trop sur ce sujet-là parce que nous, on a certé que Dieu est le fils et le fils est le père. Donc, pour former Dieu, il y a trois choses. Il y a le Dieu, le père, le fils et le Saint-Esprit. Tout comme nous les humains, tu as l'âme et l'esprit et le corps. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, ne pas séparer pour dire que lui-là, il est Dieu à part le fils et lui-là, il n'est pas Dieu. Parce que pour que tu vois Dieu, tu dois passer d'abord par le fils. Je ne sais pas si tu comprends. Pour parler, pasteur. Ok. Encore. Dis-moi dans un endroit verset 3. Acme verset 3. Acme verset 3. Acme verset 3. Acme verset 3. J'ai lu la lecture comme le dirait l'autre. Acme verset 9. J'ai fait la lecture. Ok. comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venait du ciel resplendue autour de lui. J'ai lu Acme verset 3. Acme verset 3. Verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix lui disant Saul, Saul, pourquoi me persécu tu? Verset 5. Il répondit qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit je suis Jésus que tu persécuites et que tu persécuites. Il te sera dû de régimer de régimer contre les aiguillons. Amel, tu as compris ce qu'il a dit là? Pourquoi quand Paul s'écoutait les discourses là? Jésus qui est déjà avancé au moment les discourses sont déjà parties mais au ciel normal ça ne devait pas lui tu vois que normalement ça devait être Dieu lui-même qui va parler. S'il ne s'est pas Dieu là, pourquoi il va parler au Paul? Je t'écoute Oui Je te pense la question s'il n'est pas Dieu là tant qu'il est déjà on a déjà quitté et quitté et quitté et quitté et quitté là arrivé au ciel là-bas et il parle à l'apôtre Paul pourquoi il l'institue vraiment c'est Dieu qui devait parler mais voilà que Jésus lui-même qui parle c'est Dieu qui est Dieu je t'écoute tu me comprends oui donc encore nous allons lire un peu par rapport à ta famille parce que j'ai entendu que tu as posé la question que si Jésus était Dieu là il devait avoir un moment ou bien on devait reporter dans une femme tu avais posé cette question aussi à une de un pasteur que j'ai écouté ou bien oui bien sûr oui par rapport à ça Jésus-même aussi a répondu par cette ok Jésus a répondu par cette question si je veux tu vas me lire dans Matthieu 12 verset 42 Matthieu 12 Matthieu 12 verset 42 Matthieu 12 verset 42 je fais la lecture pour le pasteur la reine du midi c'est Matthieu 12 Matthieu 12 verset 42 Matthieu 12 verset 42 je lis ceci la reine du midi qui arrivera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour attendre la sagesse des salaudits non 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 c'est pas ça c'est toi c'est toi qui a donné Matthieu 12 42 c'est toi qui es pasteur les fidèles sont là ils t'écoutent beaucoup vont se convaincre à l'islam c'est où Jésus a dit qui sont ma mère qui est mon père voici ceux qui écoutent la parole de Dieu sont ma mère c'est pas ça voilà 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 on est même la vie même plus que nous n'est pas ça même la vie tout même plus que nous même au lieu de venir avant je vais dire Christ tu refines tu vois tu sais de là où je vais venir il dit on est de venir on va servir Christ on va chercher la on va chercher on va servir Christ non moi il va je suis bien là où je suis non mais c'est pas non mais c'est pas l'argent comme toi même tu as dit on travaille d'abord pour l'intérêt de Dieu effectivement vous voyez c'est Dieu même qui a établi Dieu c'est Dieu même qui a établi tout ce débat là parce que d'abord je veux retrouver en arrière un peu que tu connais c'est au moment où Abraham a pris Aga et Sarah est-ce que Sarah vivra sa servante pour Abraham pour faire pour tout est-ce qu'il a donné pour Isaac Ismaël l'aîné est-ce que après l'accouchement d'Ismaël Sarah a constaté qu'Aga a la respect plus qu'on a demandé qu'Aga n'a qu'à quitter la maison vous me comprenez oui j'écoute pasteur maintenant Aga a pris son fils ils ont quitté la maison je vais te poser une question un enfant qui est né ou bien toi le père qui a plus deux femmes et les deux t'ont donné des enfants les enfants auront la même éducation pourquoi pas ils peuvent avoir les mêmes éducations parce qu'on a eu des personnes tous les enfants sont imams il y a eu des personnes tous les enfants sont imams ils ont reçu les mêmes éducations ils ont été imams ils sont allés dans les mêmes écoles ils ont fréquenté en médine ils sont devenus imams ils sont tous mariés mais chacun a un caractère mais les mêmes éducations oui d'accord l'autre la peine c'est Dieu qui a dit Abraham ne voulait pas laisser la femme partie Abraham ne voulait pas laisser la femme partie Dieu a dit à Abraham laisse la femme la femme son enfant partie moi-même je ferais Dieu une grande nation oui ça a quoi Jésus est Dieu c'est ce que tu as dit c'est le terme que tu as choisi oui oui j'arrive donc c'est depuis maintenant que ce débat a commencé il s'est répliqué l'islam c'est depuis maintenant que ce débat a commencé donc nous nous sommes les descendants d'Abraham par rapport à son fils Isaac et Jacob et Jouta jusqu'à nous aujourd'hui donc vous vous êtes des descendants d'Ismaël jusqu'à aujourd'hui donc voilà là où le débat est là parce que les deux ils ont ils ont même Isaac et Ismaël ils sont les mêmes mais bien différents donc ils ont l'éducation mon imam d'accord je vais te poser aussi une question pourquoi tu peux servir la même Dieu d'accord je vais je vais je vais essayer bon il t'a donné 10 minutes tu n'as pas dit grand chose mais je vais essayer moi aussi de donner mon explication rapidement conformément à cette histoire de Jésus et Dieu en fait Jésus et Dieu ça nous fait mal à la tête maintenant on est fatigué de ça mais bon vous revenez toujours vous revenez toujours sur le même thème alors que vous n'arriverez jamais par la grâce d'Allah vous n'arriverez jamais à prouver selon votre propre Bible que Jésus Christ le fils de Marie c'est lui que nous devons adorer c'est lui qui est le créateur des sujets de la terre je dis jamais de la vie vous arriverez à le prouver quand on dit jamais c'est jamais mais je vais quand même essayer parce que vous vous voulez montrer qu'il est Dieu moi avec quelques versets seulement je vais te montrer qu'il n'est pas Dieu et vous allez voir tout à l'heure pasteur tu étais en train de dire parce que voilà qu'on a on a déjà ressuscité des morts Jésus on a déjà ressuscité des morts bon toi-même tu es pasteur établi pasteur à moins que tu sois autoproclamé pasteur mais si tu es pasteur et que tu tu dois guider des prébis n'est-ce pas en tant qu'un berger mais tu ne dois pas dire des choses que tu ne peux pas prouver selon l'abbé vous savez pourquoi nous on fait ces gens d'échange là aussi les gens nous suivent en direct on laisse ceux qui nous suivent en direct là je vais te dire oh merde qui a compris ça bon on va continuer comme ça en attendant donc pasteur voilà donc j'ai dit merci Jésus Christ dit Dieu l'a envoyé Jésus Christ a dit que Dieu l'a envoyé pasteur tu es d'accord avec ça ça fait un Jésus Christ dit lui il est un homme un être humain dans sa propre bouche dans Jean chapitre 8 verset 40 Jésus Christ dit c'est pas dans toutes les versions des bibles même que ce mot là se trouve parce que vous avez rajouté vous avez dégommé vous avez gommé il y a un homme qui m'a dit que fourmi a mangé bibles ça veut dire que nous on croise il y a un pasteur des témoins de Jehova qui m'a dit que fourmi a mangé une partie des bibles les versets qui ne sont pas dans la Bible des témoins de Jehova il dit fourmi a mangé il dit fourmi a mangé il dit fourmi a mangé bon toi aujourd'hui même quand on va regarder dans ta Bible Jean chapitre 8 40 là tu verras que le mot moi un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu n'y est pas est-ce que tu comprends Jean 8 non je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas Jean 8 40 est-ce que tu as la Bible avec toi Jean chapitre 8 40 oui qu'est-ce qu'elle t'écrit Jean chapitre 8 40 oui je lis la parole du Seigneur avec l'esprit il est écrit là mais maintenant vous cherchez à me faire mourir moi qui vous ai dit la vérité que j'ai attendu de Dieu moi qui vous ai dit la vérité j'ai attendu de Dieu moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu maintenant moi la Bible que moi j'ai ici on trouve cela dans la version pas la version même la petite Bible il y a une petite Bible qui est Nouveau Testament seulement ça est dedans il y a la Bible des témoins de Jeho le mot là est dedans il y a la Bible il y a une autre Bible encore comment on appelle la Bible un homme là 8 secondes 21 8 secondes 21 ça est dedans dans Jean 8 40 il est écrit ceci mais en réalité je cherchais à me faire mourir moi en tant qu'un être humain qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu moi en tant qu'un être humain mais le mot un être humain est coupé dans ta Bible pasteur vous voulez cacher quoi à qui pourquoi on enève un mot un homme chez toi et puis le mot là ça est chez moi ici non j'arrive je t'ai écouté vous savez vous savez vous et moi oui vous savez vous et moi nous sommes nés de la chair tandis que un homme et une femme qui sont accouplés et vous et moi nous sommes nés je ne sais pas si vous ne me comprenez Jésus aussi est né d'une femme oui maintenant maintenant encore Jésus est né d'une femme est-ce que Dieu lui il est né d'une femme oui non tu dis Jésus est né d'une femme c'est vrai mais est-ce que Dieu est né d'une femme Dieu Dieu si Dieu veut être né d'une femme tu peux l'empêcher il n'a pas dit si il veut est-ce qu'il est il est né d'une femme pas il veut comment il veut, il ne veut pas. Dieu va dire, il décide de naître les numériques. Oui, comme il a aujourd'hui, il n'est pas parce que ça a été annoncé par Protote et Paris. Bon, attends. Il m'a amené dans mon photo. Tu peux me lire un verset, s'il te plaît, 1 Timothée 2, 5. 1 Timothée 2, 5, s'il te plaît, pasteur. Non, vas-y, 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 vas-y. Bon, car 1 Timothée 2, 5, il a écrit, c'est car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Pasteur. Oui, 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 ou pas. Tu peux m'expliquer ça? On dit car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Comment est-ce que tu peux m'expliquer ça? Vous m'expliquez ça. Pourquoi on dit Jésus-Christ, homme? Ça veut dire quoi? Jésus-Christ, homme, parce qu'il a porté la chair humaine pour vivre sur la terre. Donc, c'est un homme. Donc, c'est un homme. Non, il est un homme. Il est un homme. Non, il veut savoir. Il est un homme. Il est un homme. Est-ce que toi, tu n'as pas vu Dieu? Attends. Est-ce que toi, tu n'as pas vu Dieu? Depuis que tu es venu là, tu as vu Dieu? On va aller comme il insiste. Bon, je n'ai jamais vu Dieu, mais est-ce qu'on a une fois vu Jésus? Oui, oui, oui. Comment on a vu dans la culture, le pitié, il veut qu'il a insisté? Non, il avait dit, est-ce que... Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu n'as pas vu Mahomet? Tu n'as pas vu Mahomet? Alors, il faut te calmer. Tu n'as pas vu Mahomet? Attends, doucement. Home, frère. Allô. D'accord. Oui, allô. Est-ce qu'on peut voir Dieu et vivre? Parce que c'est spirituel, oui, c'est possible, mais c'est spirituel. Ça dépend. Hé! La Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu. La Bible dit qu'on ne peut jamais voir Dieu et vivre. Mais attends, attends. Donc, si la Bible dit qu'on ne peut jamais voir Dieu là, moi, je ne veux pas discuter de ce qui est écrit, parce que je n'étais pas là quand il s'est inspiré pour écrire la Bible. Mais quand l'apôtre Paul, quand il a lu acteur 3, des choses-là, quand l'apôtre Paul, je ne peux pas parler là, tous ses collègues qui étaient autour de lui là, on se dit, est-ce qu'il voyait? Il voyait, je le sais, ou bien il voyait, c'est que Paul voyait. Pasteur. Pasteur. Oui, il parle. Selon la Bible, Jésus-là, c'est Dieu qui l'a envoyé, ou bien ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé? Il y a la possibilité que Dieu peut l'envoyer. Ce n'est pas ma question. Mais non, il est Dieu. Ce n'est pas ma question. On ne peut pas se parler. Je ne parle pas des possibilités. On ne peut pas se parler. Il faut te calmer, pasteur. Je vais parler. Calme-toi. Je sais où je m'en vais. Selon la Bible, là, qui a envoyé Jésus-Christ, selon la Bible? Il dit que c'est le Père qui l'a envoyé. Donc, le Père, là, c'est qui? La Bible. Le Père, c'est qui? Non, c'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. Bon, il faut prendre Jean 7, 28 à 29. Jean 7, 28 à 29. Voilà, Jean 7, 28 à 29. Tu dis c'est lui-même. Le monde en disait, tu as écouté. Tes fidèles t'écoutent. Jean 7, 28 à 29. Ah, les fidèles aussi. Oui, tous les fidèles t'écoutent. Jean 7, 28 à 29. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas comment. Jean 7, 28 à 29. Non, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, moi, il y a un lui tout est versé. C'est toi qui dois lire moi, maintenant. Ah, ok. Et Jésus enseignant dans le temple secret. Secriant. Vous me connaissez et vous savez. Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Lui. Continue. Je continue. Moi, je le connais, oui. Moi. Moi, je le connais car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Quand il dit que je viens de lui et puis c'est lui qui m'a envoyé le mot là. C'est lui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Mais si je veux te poser la question. Parce que quand tu es en place de CM2, tu es à la BBC, on te fait l'examen et que toi-même, tu dois faire des recherches pour comprendre qu'il s'est dit que c'est lui-même qui est. Non, 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 non. On n'est pas à l'église, pardon, doucement. Quand on dit que c'est lui qui m'a envoyé, ça veut dire quoi? Parce que c'est lui qui m'a envoyé là. En français, ça veut dire quoi? En français. Ok, d'abord, pour te répondre. Oui, pour te répondre. Quand on dit que c'est lui qui l'a envoyé, ça veut dire qu'il n'est pas venu de lui-même. C'est Dieu même qui l'a envoyé, Dieu fini. Voilà, voilà, non, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça c'est en français, c'est bon. Maintenant, Dieu qui l'a envoyé là, lui, il s'appelle comment? Dieu qui l'a envoyé, je te réponds ça par une passage. Par une passage, par passage. Parce que tout est dans l'écriture. D'accord, est-ce qu'on est d'accord que c'est Dieu qui l'a envoyé dans Jean 7, 28, 29, est-ce qu'on est d'accord que c'est Dieu qui l'a envoyé? Je suis d'accord que c'est ce qu'il est écrit. D'accord, ok, ça me suffit. Si tu es d'accord que c'est Dieu qui l'a envoyé, allons, on est quand même couru maintenant, allons-y. Ok. Tu vas lire par, au fond d'abord, Jean 1, verset 1, Jean 1, verset 1 là. Jean 1, verset 1, tu me lis ça, hein, parce que, à la cour de temps, il y en a d'autres aussi qui vont rentrer dans le défi. On ne va pas prendre tout le temps. J'ai un verset, elle a pas, tu ne peux pas expliquer. Tu t'en laissais verset qui est clair, tu t'en te coller verset qui tombe, tu ne peux pas expliquer. Mais ce n'est pas grave, allons-y quand même, je t'écoute. Ok, écoute. D'accord. Vas-y, lis-moi ça. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Non, mais dis-toi. Non, c'est pas ça. Moi, je ne sais pas, il faut expliquer. Oui. Ah, d'accord. Le monsieur, le monsieur, tant mais tu reconnais, il reconnaît tout sur la caisse, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais Raoul, allez, ça en mutie encore. Allons-y, je te suis. Ok, vas-y. Ok, continue, lis-moi, 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 lis-moi. Tout ce qui a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est de la parole de Dieu, on parle ici, parole de Dieu. Maintenant, elle était la vie et la vie était la lumière des hommes et la lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres de l'enfant reçu. Et lui, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui vient dans l'équipe, qui, en venant dans le monde, éclate tout le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux, ou bien, c'est bon? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tous ceux qui ne comprennent pas, peuvent comprendre. Tous ceux qui ne voient pas, peuvent voir. Tous ceux qui n'entendent pas, peuvent entendre. Mais tout cela, qu'est-ce que vous voulez comprendre, on vous prouve encore, cher ami. Je m'avais encore te posé maintenant une question. Toi, tu as posé une question, moi, je te pose une question. Quand Jésus est Dieu, ok. Quand il voulait ressusciter Lazare, il s'adressait à qui? Il est Dieu, hein? Il ne faut pas oublier que Jésus est déjà Dieu. Fais attention à ta réponse. Fais attention à ta réponse, hein? Jésus est déjà Dieu. Il voulait ressusciter Lazare, il s'adressait à qui? Il a prié, il a prié à Dieu. Il a prié à Dieu. Jésus, il ne faut pas prier. Il faut faire attention à ta réponse, mais tu dois en répondre quand même. Jésus est déjà Dieu, non, pour toi, non? Il est déjà Dieu. Mais attends, attends, il a fini. Ah, pourtant, il était averti. Jésus étant déjà Dieu pour toi, là, il veut ressusciter Lazare. Il dit, père, je sais que tu me disais toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'a envoyé. Ça m'a dit quoi? Oui. Oui. Ça m'a dit que il peut tout faire. Bon, OK. Il t'a appelé tant que tu voulais qu'il appelle Lazare. Sors et il sort. Oui, puisqu'il est Dieu. Puisqu'il est Dieu. Il doit appeler, non, non, il doit appeler. Il doit appeler, non, non, il doit appeler. Puisqu'il est Dieu, normalement, puisqu'il est Dieu, normalement, il doit dire, Lazare, sort. Voilà. C'est lui qui a donné. Voilà. Mais comme il a prié Dieu. Oui, il a prié Dieu. C'est là ça qui nous pose la question. Voilà, c'est quel Dieu? Lui, il est Dieu. Nous, il nous dit, qu'il est Dieu. Maintenant, il prie quel Dieu? Non. Il prie quel Dieu? Voilà, il prie quel Dieu? Il prie quel Dieu? Jésus-Christ il nous montrait le chemin quand il ne se reparlera nous on va continuer à le prier non il priait quel Dieu il priait quel Dieu vous pouvez vous coincer comme ça là beaucoup de gens il ne faut pas il priait quel Dieu pasteur quand il dit père je sais que tu m'exhaustes toujours là qui exhauste qui ici il dit j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure en vain qu'il croit que c'est toi tu m'as envoyé Jean chapitre 11 verset 38 à 44 Jésus ressuscite Lazare il s'adresse à qui avant de ressusciter Lazare il est déjà Dieu il est déjà Dieu dans le moment il ne s'adresse pas à quelqu'un d'accord d'accord il a déjà il a prié lui-même là quand on l'a crucifié je me suis donné une personne lis-moi pour te répondre lis-moi Mathieu je ne lis pas Mathieu je ne lis rien je ne lis pas Mathieu il faut me répondre d'abord en fait tu réponds d'abord tu réponds d'abord et puis on s'en dit Mathieu c'est comme ça tu réponds d'abord et puis on s'en dit Mathieu il s'adresse à qui étant donné qu'il est déjà Dieu là-haut il s'adresse à qui normalement il ne doit pas s'adresser à quelqu'un il se lue et dire Dieu selon toi non il s'adresse à Dieu il a le pouvoir de revendre mais s'il veut il fait encore de revendre il a tout ce pouvoir là pourquoi il y a le Togo encore si Dieu a créé le Togo là ça devrait se limiter à quoi tu vois seulement pourquoi il a encore créé le Togo il y a Cameroun il y a le monde entier donc il a le pouvoir de faire ce qu'il veut est-ce que Dieu est-ce que Dieu a besoin de s'adresser à un autre Dieu pour faire un miracle c'est une question simple oui parce qu'il y a des passages il n'est pas venu ici pour rester éternel donc il peut s'adresser non Dieu a des passages j'attends je vais lui faire un matin eh boss boss eh boss si on boss que toi là si on passe si on passe c'est un Dieu qui est important quand il a des passages il n'est pas venu pour rester éternel c'est quel Dieu qui est des passages est-ce que tu veux montrer ma homé aujourd'hui eh boss c'est pas ma grève c'est pas ma grève c'est pas ma grève si on passe à quel point là si on passe à oui alors Muhammad n'est pas Dieu c'est un prophète c'est un envoyé de Dieu donc tu as le comparé à vous pouvez montrer comment vous pouvez c'est lui qui vous a laissé l'islam l'héritage de l'islam non pasteur pasteur dans la Bible là-haut la maman de Dieu s'appelle comment Dieu n'a pas de maman il t'a déjà répondu Dieu n'a pas maman il t'a déjà répondu sa maman ils sont les frères et des choses qui écoutent sa parole et qui obéissent maintenant selon la Bible qui a accouché Dieu Dieu a passé par une vieille mari qui a accouché Jésus-Christ non qu'est-ce que Jésus-Christ il faut laisser ça Dieu il dit qui a accouché Dieu selon la Bible il ne faut pas citer le nom de Jésus il faut dire qui a accouché Dieu selon la Bible il ne faut pas dire le nom de Jésus c'est un mari qui a accouché Jésus-Christ non c'est un mari c'est un mari pour toi Jésus-Christ est déjà Dieu donc utilisez le mot Dieu en même temps utilisez le mot Dieu en même temps donc il a accouché Dieu attends attends ne croyez pas que Dieu ne peut pas venir sur terre sans passer par une femme dieuse Dieu peut venir sur terre sans passer par une femme dieuse mais pour porter la chair que nous portons pour mieux comprendre ce qu'il peut nous dire parce que nous voyons mais nous ne voyons pas nous écoutons mais nous ne l'écoutons pas donc il faudrait qu'il passe par la chair pour qu'on puisse le voir même si ça n'arrive pas à le croire quand Abraham a reçu les étrangers c'est important c'est un pasteur écoutez il est pasteur tu es pasteur de quel attends ça fait combien d'années tu es pasteur non non c'est pas ça l'importance il faudrait qu'on se comprende c'est tout je n'ai pas donné un verset de la Bible je n'ai pas donné un verset de la Bible pasteur continue Jean 9 17 Jean 9 15 à 17 de nouveau les pharisiens aussi lui demandaient comment il avait retrouvé la vue il a dit il c'est à dire Jésus a appliqué la boue sur mes yeux et je suis je me suis lavé je vois sur quoi quelques-uns des pharisiens disent comment cet homme il dit ce homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le savon d'autres disent comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles il y a eu division parmi eux il dit encore à l'aveugle toi l'aveugle qu'est-tu de celui qui t'a ouvert les yeux l'aveugle répondit celui qui m'a ouvert les yeux c'est un prophète le prophète qui a ouvert les yeux de l'aveugle il s'appelait comment le prophète il s'appelait comment c'est pas un prophète lui il connait pas de Jésus il connait pas de Jésus pardon il est aveugle il est aveugle il est aveugle pardon lui il était aveugle on dit c'est normal c'est normal qu'il puisse prononcer son nom prophète non mais il est aveugle non attend lui il est aveugle comment attend lui étant aveugle comment lui il a su être aveugle qu'il est prophète toi tu vois clair toi tu dis le dieu maintenant qui est aveugle entre vous deux lui il est aveugle il reconnait que c'est un prophète toi tu vois clair toi tu dis le dieu moi il veut savoir il dit celui qui m'a ouvert les yeux c'est un prophète il veut savoir le nom du prophète qui a ouvert les yeux de l'aveugle le prophète qui a ouvert les yeux de l'aveugle il s'appelait comment quand Jésus Christ a posé la question à Thémy qu'est-ce que je suis pour vous là est-ce qu'il a répondu l'apôtre Pierre a répondu qu'il est prophète l'apôtre a dit qu'il est le Christ de Dieu l'apôtre Pierre n'a pas dit qu'il est Dieu pourquoi il n'a pas répondu qu'il est prophète mais Jésus même a dit qu'il est prophète de la Bible il a dit qu'il est prophète de la Bible dans Luc 30 il y a dit Luc 30 encore Luc 6 Luc 6 30 et suite dis-moi ça viens-moi si tu es vraiment un vrai pasteur on va savoir ça ici d'accord dis-moi ça tu comprends ? à travers le tien attendez c'est Luc 6 Luc 30 Luc s'arrête à 24 c'est pas Luc 6 attends attends il dit il dit attends il y a bien attends je vais te trouver ça tout à l'heure là je dis tu vas comprendre que là beaucoup de attends attends je vais taper rapidement mais en attendant je te pose une question voilà attends il y a un PC dans Mac il a dit ça pour moi il m'a pas versé 3 d'abord il m'a dit 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 trouve-moi le versé là non 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 il n'est pas il n'a pas non qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem c'est ça il veut il est l'embarcée aujourd'hui il est le troisième jour voilà trouve-moi ça voilà et comment on appelle ça on dit ici quand le sabbat fut venu Marc 6 verset 1 à 3 Jésus a pris Jésus est parti de là et s'est rendu dans sa patrie ses disciples le suivent quand le sabbat fut venu il s'est mis à enseigner dans la synagogue beaucoup de gens s'est mis beaucoup de gens qui l'entendaient étaient étonnés et disaient d'où lui vient ces choses quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment tel miracle se font-il par ses mains n'est-ce pas le charpentier le fils de Marie le frère de Josée le frère de Jacques de Josée de Simon ce sont ses frères etc mais d'ailleurs ça va ici Jésus étant déjà tué là on dit n'est-ce pas le charpentier charpentier là c'est qui lui te laisse comment charpentier c'est le monsieur de fiancé de sa maman même lui-même là on dit n'est-ce pas le charpentier le fils de Marie parce qu'il a aidé le fiancé de sa maman à travailler donc ce que le monsieur l'a dit ce que lui connaît de lui c'est de ça qu'il sonore il sait qu'il a une fois fait la la il a aidé le mari de sa maman non je dis il a aidé le fiancé de sa maman je sais pas ah il a dit maman ah donc je dis a une maman mais il est né on l'a enfanté il est né personne ne veut pas nier ça non mais ça va il a une maman est-ce qu'il a une maman pardon est-ce que je dis a une maman je dis je dis tu sais d'abord il y a une chose que tu te dis j'avais dit que je dis n'a pas de maman non j'avais dit que je dis n'a pas de maman attends donc tu sais il y a beaucoup de choses que je dis à parler en parabole il faudrait que tu sois il était là aidé attends alors doucement parce que j'avais le courir il faut marcher il faut marcher pardon on est allé doucement pardon tu viens de dire tout de suite là tu vas poser la question non il vient attends pas écouter ma question écoute ma question avant de répondre d'accord parce que tu viens de dire il était là aidé le fiancé de sa maman tu viens de dire sa maman donc tu reconnais qu'il a une maman pourquoi tu nis alors non on n'a pas dit que Jésus quand je dis que Jésus n'a pas de maman ce qui veut dire que Jésus même ce qu'il a répondu on sait que tous ceux qui écoutent sa parole sont ses frères et sa maman et sa famille ils parlent de la vie christianiste mais quand on dit comment il s'est venu dans ce monde comment il a porté cher pour venir il a une mère quand même je veux savoir quand une femme accouchait un enfant la femme devient quoi pour la femme son fils qui a accouché Jésus qui a accouché Jésus c'est Marie Jésus est quoi pour Marie il est sa maman non Marie là Marie c'est son quoi qui est Jésus c'est son enfant d'accord donc Jésus c'est sa maman qui est Marie c'est sa maman qui est Marie bon Jésus il est un moment mais il n'a pas un moment quand on parle de ton mari je sens que je vais expliquer bon attends est-ce que notre humain peut venir car je montre ça passer par une main oui 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 il y en a dans la Bible beaucoup même voilà maintenant ça a été annoncé non tu as posé une question faut dire c'est faux non attends tu as posé une question est-ce que quelqu'un peut venir dans ce monde sans maman il a dit oui fallait dire c'est faux faut dire que c'est faux que ça n'existe pas que ça n'existe pas je te dis Dieu est attends 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 Abraham a reçu des visiteurs on n'a pas vu la maman qui a accouché les étrangers là on a vu encore les étrangers qui sont allés les étrangers là les étrangers là attends les étrangers là c'était oui mais pour Jésus Christ là pourquoi nous on reconnait on nous a donné le signe de comment il est venu au monde donnez-nous le signe mais il y a une seule chose allô oui oui tant que Marie c'est la maman de Jésus on est d'accord que Marie est la maman de Jésus toi et moi on est d'accord il ne faut pas changer après un pasteur physiquement il est la maman physiquement est-ce que Jésus c'est un ange tu dis physiquement est-ce que Jésus c'est un ange ou que c'est un esprit c'est pas un esprit donc c'est physique pardon est-ce que Jésus Jésus n'est pas un esprit il est physique il est physique il a la chair il a os il a sang il a os oui mais pour mais Dieu n'a pas chair Dieu n'a pas sang Dieu n'a pas os quand il dit Jésus est la fils de Marie mais pourquoi tu dis c'est physiquement mais c'est tout physiquement ok combien de musulmans qui sont morts qui sont ils se sont rejusper le troisième jour c'est pas facile un pasteur vraiment s'il y a un pasteur s'il y a un pasteur qui est toi ça peut pas être facile ça peut pas être facile il te pose combien de musulmans qui sont morts qui sont rejusper non pas forcément musulmans attend il reste le troisième jour attend attend je vais répondre il y a des gens qui ont été ressuscités avant Jésus dans la Bible Elie là il a ressuscité mort Elie ses ossements ont ressuscité mort l'apôtre Pierre a ressuscité mort est-ce qu'ils sont tués est-ce qu'ils sont tués dans la Bible dans la Bible selon attend il a été posé une question je ne dis pas il y a bien ça parce que dans la Bible selon la Bible quand Jésus est mort qui l'a ressuscité Jésus-Christ avait annoncé sa mort comment il va mourir c'est pas le comment c'est pas le comment c'est pas le comment arrêtez de pourquoi vous faites ça même c'est pourquoi vous allez faire vous êtes vraiment fidèles vous allez voir pourquoi on en fait je dis qui a ressuscité Jésus selon la Bible je dis non il voit si comment il est mort et c'est ce que j'ai demandé qui a ressuscité Jésus selon la Bible selon la Bible quand il est mort selon la Bible qui l'a ressuscité vas-y vas-y il y avait comment il n'y aurait pas le choix ok les deux malfrats qu'on a condamnés les deux malfrats quand on a critiqué avec ce qui se place avec Dieu là les deux malfrats qu'on a critiqué avec Dieu il n'y a pas de il faut dire il faut dire avec ton Dieu avec notre Dieu avec notre Dieu je vais te poser une question si Jésus n'est pas Dieu là il a le droit est-ce qu'il peut prometre paradis à quelqu'un et ça peut arriver et ça serait exoté s'il n'est pas Dieu il peut prometre paradis à un malfrat je peux répondre à ça tu dis tu as qui reconnaît qui reconnaît sa faute sur la foi qui reconnaît sa peine sur la foi donc il vient tu peux dire ça dans Mathieu 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 je connais c'est 40 40 non c'est pas ça c'est pas ça tu t'es trompé même c'est pas ça il a dit 23 23 23 23 42 42 dis-moi ça c'est pas ça on dit Luc 23 39 ça commence ça commence Mathieu Mathieu a dit le contraire dit ça Mathieu a dit le contraire Mathieu dit les deux brigands crucifient avec lui ils l'ont cité de la même manière les deux brigands crucifient avec lui ils l'ont cité de la même manière maintenant Luc a dit le contraire Luc dit c'est 1 qui l'a cité je vais te répondre je peux parler moi j'aime pas lui il dit que si Jésus n'est pas Dieu comment il peut dire à quelqu'un tu seras avec moi au paradis mais tu as sauté l'étape d'abord pour aller sur sa phrase il faut dire si Jésus n'est pas Dieu pourquoi on l'a crucifié ils n'ont pas crucifié Dieu tu sautes crucifix et puis tu danses il dit attends je vais parler attends je vais parler tu sautes attends attends tu lis c'est Dieu ils ont crucifié oui bon d'accord vous avez compris c'est là-bas on va terminer un pasteur Matthieu 27 46 d'accord Matthieu 27 46 tu peux me lire ça pasteur Matthieu 27 46 il dit que c'est Dieu on a crucifié on va dire tu lis quand même hein tu lis plus lui va dire quand même Matthieu non vas-y Matthieu 27 46 tous les versets que tu as donné tous les versets que tu as donné il est lu pour toi il faut lire ça pour moi pardon comme c'est Dieu on a crucifié il faut lire Matthieu 27 46 pardon Matthieu 27 appelle madame à la maison Matthieu 27 46 comme Jésus a été crucifié c'est Dieu qu'on a crucifié et voilà où il a fini le débat et toi donc vraiment il gagne avant de finir avec moi bon on peut répondre ça là d'abord Matthieu 27 46 tu es arrivé Matthieu 27 46 allo allo attends 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 tu reconnais tu reconnais que c'est Dieu on a crucifié sur la couronne ok non je ne peux pas je ne peux pas d'accord continue non non je ne peux pas Matthieu 27 46 comme il tient à confirmer attends je veux je veux non Matthieu 27 46 Matthieu 27 46 ok vers la neuvième an Jésus s'écria d'une grande porte elle lui elle lui la main c'est à dire mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné question 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 comme c'est Dieu comme c'est Dieu on a crucifié maintenant Dieu Dieu s'adresse à qui ici pour dire tu m'as abandonné Dieu s'adresse à qui pour dire tu m'as abandonné la couronne va commencer tout de suite la réalité c'est ça oui c'est ça Jésus attends quand on a pour parler de l'arrêt c'est quand on a c'est quand on a c'est l'arrêt l'arrêt Dieu s'adresse à qui pour dire tu m'as abandonné Dieu s'adresse à qui il s'adresse à lui-même est-ce qu'on va s'en sortir on ne pourra pas on peut reprendre le vincent on ne peut pas 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 attend 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 je ne vois pas si je ne vois pas mais il y a un dit quand même Matthieu 27 46 5 Jésus dit vers la 9ème heure Jésus déjà Dieu crucifié sur la croix déjà Dieu est déjà qu'il a vers la 9ème heure Jésus s'écria d'une voix forte ce qui veut dire mon Dieu mon Dieu pourquoi tu m'as abandonné quand il dit non non il s'adresse à lui-même on parle on parle avant de commencer le débat il t'a expliqué que Dieu elle est composée de trois choses le Père le Fils et le Sainte Esprit tout comme toi ton corps ton âme et ton esprit Ouzaz tu ne peux pas me dire que quand tu as cassé ton pied tout ton corps est mort donc comme Dieu est déjà en Jésus sur la croix comme les trois sont en Dieu les trois sont déjà sur la croix non les trois sont déjà sur la croix maintenant il s'adresse à qui il s'adresse à son père qui est lui-même en même temps il s'adresse à son père qui est lui-même en même temps voilà ça me plaît si tu poses question sur l'islam c'est encore mieux sinon dans ce que toi tu es là pasteur il est ici un pasteur que toi là pasteur ramadan là ça l'a fait deux mois allons-y il faut poser une question sur l'islam c'est mieux non c'est mieux pardon allons-y pourquoi votre Dieu que vous vous adorez c'est seulement dans une seule langue tu vois ça c'est une bonne question voilà d'abord pour qu'on prie dans une seule langue d'abord notre divinité que nous n'entendons lui ne va pas sur la croix lui ne s'adresse pas à Dieu en courant lui ne prie pas Dieu lui n'a pas maman il n'a pas enfant il n'est pas enfant de quelqu'un premier point deuxièmement pourquoi nous prions dans une seule langue on a essayé d'expliquer ça si nous étions au temps de Jésus Christ le fils de Marie l'envoyé de Dieu on allait prier dans la langue que Jésus parlait Jésus allait être imam et bien nous on allait derrière là quand Jésus va prier on va répondre dans la langue de Jésus parce qu'en ce moment là c'est Jésus qui était le messager et c'est lui qu'on va suivre si nous étions à l'époque d'Abraham on allait suivre le temps d'Abraham on allait prier dans la langue d'Abraham on n'allait pas prier en français mais comme nous sommes à l'époque de Rasul le Coran a été révélé sur le Provence le Coran a été révélé sur un arabe le Coran a été révélé à la Mecca le Coran se lit en arabe pour la prière obligatoire nous prions en arabe ça nous unit l'objectif là ça nous unit vous vous priez dans toutes les langues non ? mais si chacun doit prier je viens ah donc quand vous priez en arabe ça vous suit donc quand vous priez dans votre propre langue nationale ça ne peut pas vous venir bon on va faire un exemple attends maintenant tu parles quelle langue chez vous là-bas toi tu parles quelle est-ce que tu dis bon précisément je suis mon je parle je vais à aider bon supposons que nous deux on est chrétien attends supposons que nous deux on est chrétien on a le même dieu bon chacun on va prier dans sa langue on va voir faut prier on va tu pries dans ta langue j'ai pris dans ma langue allons-y commence à prier moi aussi elle commence à prier faut commencer à prier non tu dis que ça non 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 tu as tout de suite là non non c'est pas ça dans l'église dans l'église dans l'église aussi là il y a plusieurs il y a plusieurs ethnies qui viennent à l'église mais quand on peut prier chacun prie selon la langue qui est universelle au moins au moins français il y a l'interprète qui peut interpréter ça pourquoi interprète pourquoi interprète allô 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 pourquoi tu as besoin allô non non quand vous ne pouvez pas tout le monde comprend on n'a pas besoin de traducteur voilà l'importance alors que chez toi tu as besoin de traducteur il y a un fort dans tes épaules on n'a pas besoin on n'a pas besoin on n'a pas besoin mais tu m'as posé une question attends on n'est plus à l'église on est à la mosquée maintenant attends on va t'expliquer maintenant tu as fait les gens ne pas comprendre tu m'as posé question après moi il a été posé question si moi tu prier aussi il faut te calmer supposons que attends les togolais musulmans pris dans quelle langue je veux savoir les togolais musulmans pris dans quelle langue c'est toujours en arabe elle est en arabe on les a laissé on n'a fait pas parce qu'on les a laissé il y a bien ça les togolais musulmans pris en arabe les togolais ivoirien les musulmans ivoirien en arabe les musulmans américains en arabe les musulmans gabonais les musulmans chinois les musulmans guiniens dans la même langue là maintenant est-ce que si toi tu viens en Côte d'Ivoire ou bien si tu vas par exemple si tu vas par exemple en Chine tu vas rentrer dans quelle église si je vais en Chine je vais aller dans quelle église hein c'est ça il a posé attention essayez de l'écouter il y a plein de guise en Chine il n'y a pas que les musulmans tu vas prier dans quelle langue il y a le guise panthécosiste comment je peux aller en Chine tu vas prier ils sont chinois ils sont chinois ils sont panthécosistes mais ils sont chinois tu vas prier dans quelle langue là-bas mais il y a il y a il y a plein de Chinois qui ont église ici au Togo il faut faire le quitte et il traduit ça ah pourquoi on traduit pourquoi on traduit il faut me dire pourquoi on doit traduire pourquoi on doit traduire ah parce que nous on ne comprenez pas parce que vous ne comprenez pas alors que nous là l'imam en train de prier on comprend si l'imam se trompe on peut le corriger ça fait un deuxièmement supposons que attends on va t'expliquer toi tu demandes et puis c'est toi tu parles parce que quand il a été posé des questions tu ne pourras pas répondre donc il faut te calmer si toi et moi nous deux nous deux on s'en va en Chine si moi j'entends toi tu étais en train de lire la fatiga tout à l'heure si moi j'entends c'est dans une mosquée toi-même tu vas savoir que c'est mosquée toi-même tu vas dire où est-ce pour rentrer voilà mosquée là-bas parce que j'ai entendu la fatiga tout à l'heure maintenant si toi t'attends si toi t'as arrêté en hôtel de moi nous t'en sommes en Chine et puis t'attends tu vas rentrer où tu vas rentrer où alors que c'est église comment tu vas savoir pas interprétation oui c'est interprétation j'arrête de vous non il doit toujours si ça partait il doit toujours avoir interprétation ah non 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 on dit en Hôtel de Chine je dis en Hôtel de Chine attend vous vous lisez la Soura vous lisez la Soura je dis en arabe oui en arabe oui pour demander la requête vous revenez dans votre langue c'est ce que je suis en train de te dire la prière là c'est ça qui est obligatoire en arabe le reste des invocations là on peut le faire dans toutes les langues mais pourquoi mais pourquoi c'est obligatoire en arabe mais je vais t'expliquer je vais t'expliquer tu me laisses pas parler c'est que je me dis que vous priez vous priez pour les arabes pourquoi c'est obligation en arabe est-ce que tu peux me laisser on a qu'un fati en paulé on a qu'un fati aussi en paulé est-ce que je peux parler on a qu'un fati au langue des ébriers là on a qu'un fati dans ça on a qu'un fati dans les langues pourquoi en arabe maintenant pour faire les les ésotations c'est à la langue est-ce que je peux répondre est-ce que je peux répondre je peux répondre mon ouf mais pendant que je vous réponds c'est toi tu es patient quoi c'est ce qui me plaît d'autres toi tu écoutes bien c'est ce qui me plaît chez toi tu es patient tu écoutes bien d'autres sauf je l'as j'ai la vérité j'ai pour lui pourquoi on en a le premier responsable de la communauté musulmane en point de vue tu es patient tu es patient avant de faire les témoignages tu veux diriger les écrits qui se fait dans l'islam là je vais en parler à Dieu bon d'accord je vais en parler tu m'écoutes bien la Bible là tu m'écoutes bien la Bible tu m'écoutes bien la Bible parce que je veux dire quiconque croit à lui à la vie éternelle je ne veux pas que tu rentres dans la tradition bon il a fait que je tu m'écoutes bien tu m'écoutes bien la tradition je vais te dire un verset Matthieu 20-23 comme tu dis Jésus donne paradis là écoute moi bien Matthieu verset verset 20-23 alors la mère des filles la mère des filles de Zébédé s'approchait de Jésus avec ses fils et se concerna pour lui faire une demande dans d'autres versions une doléance il lui dit que veux-tu ordonne-tu elle ordonne-tu dis-t-elle que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume l'un à ta droite l'un à ta gauche Jésus répondit vous ne savez ce que vous demandez pouvez-vous boire la coupe que je boirais nous le pouvons dire-t-il il lui répondit il est vrai que vous boirez ma coupe mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon père l'a réservé Jésus dit pour s'asseoir à ma droite et à ma gauche dans mon royaume c'est-à-dire d'autres termes au paradis il dit ça ne dépend pas de moi c'est Dieu seul qui peut donner sa date il dit Jésus donne paradis Jésus dit il ne peut pas donner paradis à quelqu'un voilà il n'a pas donné il n'a pas donné il n'a pas donné moi je pense que allo il dit il dit il a dit aujourd'hui tu seras aujourd'hui tu seras avec moi alors il a été déjà ou bien jamais Jésus même dit qu'il ne peut pas donner paradis il n'est même pas en point de la même Jésus lui n'est pas au paradis Jésus n'a pas dit il n'est pas dans le monde de Barzac il n'a pas il dit ça ne dépend de mon père mais ça veut dire quoi quand il dit ça ne dépend pas de moi ça veut dire quoi quand il dit ça ne dépend pas de moi ça veut dire quoi ça dépend de leur comment ils vont vivre non Jésus dit ça ne dépend pas de moi le mot ça ne dépend pas de moi ça veut dire quoi il dit ça dépend de mon père bon 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 je pense que est-ce que tu as un dernier mot à dire parce que je vais expliquer toutes tes questions mais tu ne me laisses pas le temps de parler je voulais expliquer mais tu ne me laisses pas le temps mais est-ce que tu as un dernier mot on va se quitter bon tu es prêt tu peux m'écouter un peu d'accord merci je vais dire quoi quand on prie en arabe la prière la solat c'est obligatoire en arabe les invocations c'est dans toutes les langues mais quand il s'agit d'adorer Allah dans la prosternation l'inclinaison ça c'est obligatoire en arabe pourquoi regarde par exemple je donne l'exemple le plus souvent la côte d'ivoire est un est une la côte d'ivoire est une maintenant on a un seul drapeau voilà ça derrière moi orange blanc vert on a une seule patrie on a une constitution on a un même président on a une seule nationalité on a une seule équipe nationale on a une seule île nationale pourquoi pourquoi tout ça parce qu'on est un seul pays on a le même président on a le même drapeau quand l'équipe nationale de la côte d'ivoire a rapporté la coupe d'Afrique tous les Ivoiriens étaient unanimes on était contents donc c'est ça pareil que pour l'islam l'islam là on a un seul Coran on a une seule direction voilà on a une seule direction pour la prière une seule langue commune une seule manière de prier une seule manière de se concerner une seule direction pour la prière une seule manière de prendre l'édition l'abolition le même mois dans le Ramadan où on est là partout sur la planète c'est le même mois qu'on est en train de gêner maintenant un autre exemple j'ai pris l'exemple tout à l'heure si toi et moi on se retrouve dans un pays étranger une fois moi il y a tant la zanne là je sais que voici ma communauté j'ai rentré pour prier toi tu es pentecôtiste si on arrive en Corée on parle pas on parle pas de togolais le curé ou bien le pasteur ou bien le guide de l'église là il n'est pas togolais il est chinois il parle en chinois il prie en chinois alors que c'est une église pentecôtiste tu peux jamais te retrouver mais moi je peux me retrouver pourquoi l'imam chinois là il va prier forcément en arabe il n'a pas le choix au Times Square aux Etats-Unis à New York dans le boulevard où les jambes les tarawis mais l'imam là c'est un américain ils sont américains pourquoi il est pris en arabe pourquoi il est pris en arabe comment il arrive là-bas il est perdu il est pas perdu mais si toi tu es à l'église tu vois l'église pentecôtiste tu es perdu pourquoi ils vont parler en anglais ils vont parler dans d'autres langues tu ne comprends pas ça tu es perdu dans n'importe quelle planète où on va partir là ma religion je vais la retrouver à travers la langue commune que nous avons pour la prière à travers la langue c'est tout et si l'imam se trompe dans la prière il y a des spécialistes qui sont arrêtés derrière lui qui peuvent le corriger automatiquement mais si un imam chinois ou bien qu'un pasteur chinois de l'église pentecôtiste qui s'est trompé ou encore qui est en train de toi t'insulter dans cette prière est-ce que tu sauras qu'est-ce qu'il est en train de dire sur toi peut-être qu'il est en train de dire des bénédictions sur toi peut-être qu'il est en train de dire des malédictions peut-être qu'il est en train de dire parmi vous ici toute personne qui a déjà commis l'adultère il n'a qu'à sortir de l'église en même temps sinon il va faire une prière la malédiction de Dieu va descendre sur lui maintenant s'il se trouve que toi tu as déjà commis l'adultère tu es assis là tu ne sais pas de quoi il parle tu es assis là tu attends il appelle la malédiction de Dieu et puis la malédiction de Dieu tombe sur toi on dit mais il a fait quoi on dit mais pasteur a parlé mais moi je suis togolais il ne comprend pas voilà tu es perdu tu vois que tu as dit tu as mélangé un peu mais quand même tu as dit tout à l'heure mais si moi il arrive au togo tout de suite là il n'y a pas prié en tu l'as je suis tu l'as non mais il n'y a pas prié en tu l'as il n'y a pas le français non il n'y a pas prié en français mais après le culte là toi moi on va parler en français pourquoi on a été colonisé par les français on va parler la langue mais quand tu sais de la prière là je prends ma langue commune dans laquelle le courant a été révélé si toi par exemple tu parlais l'hébreu là ou encore l'araméen tu allais lire le texte araméen ou l'hébreu tu allais prier dans cette langue et c'est Jésus prier en français quand si toi tu étais à l'époque de Jésus tu allais prier dans quelle langue il fallait dire à Jésus non 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 on va prier en togolais moi je suis togolais donc Jésus il faut le transformer il faut prier en togolais il va te dire quoi ? est-ce qu'il va te répondre même ? ça nous unit ça nous rend unis supposons en quoi tu vois on est 62 ethnis pasteur fais en volonté chacun n'a qu'à prier dans sa langue si on dit chacun n'a qu'à prier dans sa langue 62 ethnis toi tu vas comprendre qui ? tout le monde n'a qu'à prier dans sa langue allons-y allons-y tout le monde n'a qu'à prier dans sa langue quoi y aura ? c'est le faux ? gourou ? baoule ? agni ? beno ? chacun n'a qu'à prier dans sa langue mais c'est le désordre ? non l'imam est devant il prit dans la langue dans la vie on dit ceux qui adorent Dieu doit l'adorer en esprit et en vérité voici la raison que je donne moi les imams ont d'autres encore d'autres informations encore sur ça mais ce que j'ai dit là par la grâce à Allah c'est une réalité pourquoi ? parce que les recherches que nous avons faites là-dessus la réalité mais toi tu ne peux pas démonter ce que j'ai dit là parce que la preuve en est tu as dit tout à l'heure si toi tu vas à l'église par tes côtés de Chine tu as besoin des traducteurs tu as besoin des traducteurs mais moi je n'ai pas besoin des traducteurs je sais que l'imam est là et puis j'ai venu saluer l'imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya imam alhamdulillah ça va bien tu vois un peu le petit arabe on va se débrouiller un peu même si ce n'est pas ça même si il dit seulement assalamualaikum ya imam si je le salue là il sait que lui là c'est mon frère malgré qu'il n'a pour rien il sait que c'est mon frère toi tu es togolais là il fallait t'arrêter de parler en togolais étant chrétien est-ce qu'il va te comprendre il ne te comprend pas il ne sait pas de quoi tu parles j'espère que tu m'as compris pasteur il faut toujours prier en arabe donc pas la langue je ne peux pas prier je ne peux pas prier et un pasteur si il y a un pasteur que toi boss si il y a un pasteur que toi si il y a un pasteur que toi il y a un pasteur que toi je ne sais pas je ne sais pas malgré tout cela il demande encore pour vous faire un autre allo allo oui non 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 tu ne veux pas expliquer tu ne veux pas expliquer moi je ne vais pas ça va mieux je suis en tête pour les femmes je ne sais pas moi je suis quelqu'un qui est venu de 30 à 40h du matin il veut dire ça quoi c'est quelqu'un qui est venu nous trouver dans l'autre côté là nous on arrive à le débat d'Israël et Israël on n'a pas pour vous dire la même façon du genre comme ça dans l'esprit de comprendre et puis noter mais ouais merci ça c'est voilà on dédie ça aux internautes on dédie ça aux internautes voilà le c'est qu'ils nous ont nous a réuni ça voilà Ivoa Muslim Award Ivoa Muslim Award deuxième édition dans la catégorie des prédicateurs voilà des darwa ils ont dit darwa voilà DDR a été choisi voilà donc quand tu as une reconnaissance dans ton pays ça fait un une reconnaissance de ta communauté ça fait deux même si on t'a pas distingué dans un autre pays mais au moins ton pays reconnaître tes efforts ce sont les efforts en fait voilà c'est pour nous encourager sinon c'est juste un objet mais c'est à dire que l'intention qui accompagne c'est pour nous encourager pour continuer dans ce que nous faisons par la grâce c'est mon premier elle m'a fait un trophée le trophée le trophée non voilà moi je suis prédicateur illettré illettré mais Ahmed Didat Rahim Allah il a été décoré en Arabie Saoudite Zakir Neik a été décoré beaucoup de prédicateurs ont été décorés en Arabie Saoudite pour qu'elle bon pas forcément en Arabie Saoudite mais un peu partout dans le monde l'objectif c'est quoi c'est de reconnaître le travail qu'ils font les encourager dans ce qu'ils font quand je reçois les appels ici matin midi soir les moments qu'ils appellent voilà beaucoup de personnes nous appellent pour nous encourager ça nous va droit au coeur donc ce trophée aussi est dédié à tous les internautes de toutes nos pages nous avons près de 1,5 million abonnés sur toutes les 3 pages plus que ça je peux même calculer ça va aller dans 2 millions on prend ça Inchallah donc ce trophée vous est dédié vous qui partagez vous qui envoyez les étoiles vous qui nous encouragez vous qui nous appelez même hors antenne vous dites bon non tu as dit ça 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 les savants n'ont pas dit ça 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 tout ça c'est son allo allo salam 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 demain je suis opérationnel demain je suis opérationnel Radio Albayenne c'est ça ? bien sûr bien sûr Radio Albayenne de quelle à quelle heure ? 17h15 à 18h30 ok d'accord je serai là 17h15 non ? 17h15 donc à 16h45 à 16h45 Inchallah je serai là super super tu es très ponctuel est-ce qu'il me plaît ? il n'y a pas de souci donc merci hier pour nous avoir honoré aussi merci merci il y a venu mon trophée il y a de présenter la table d'Albaïenne ok ? tu prends ton trophée en direct dans le même temps ok Inchallah il n'y a pas de souci Inchallah merci mon frère merci beaucoup merci voilà la radio Albayenne nous avait contacté hier pendant qu'ils étaient en train de nous aujourd'hui ils ont réuni le trophée donc ils nous ont sollicité pour une émission demain Inchallah à la radio Albayenne une émission de 17h15 à 18h voilà donc restez spoté sur Albayenne en Côte d'Ivoire ici à Abidjan Soudou c'est 95.7 n'est-ce pas ? mais elle émet également sur internet donc vous pouvez nous retrouver sur l'émission d'Albaïenne demain Inchallah à partir de 17h15 je serai là-bas voilà on va parler un peu de tout quoi un peu de tout Inchallah merci à ceux qui nous suivent à travers le monde qu'elle en donne la bonne compréhension merci beaucoup merci surtout à M. Koulibaly de Bassam M. Koulibaly de Bassam et toute sa famille à tous les imams de Côte d'Ivoire parce que les imams nous appellent pour nous dire vraiment non seulement ils nous encouragent mais ils nous donnent des conseils bon le live ici est prouvé c'est pas grave ils nous encouragent ils nous donnent des conseils ils nous encouragent donc c'est déjà bon donc on les dédite ce trophée-là également et comme je le dis les imams souvent quand ils nous appellent quand c'est pas bon ils nous disent parce qu'on le dit nous faisons ce que le travail de la communauté musulmane donc s'il y a des erreurs n'hésitez pas à nous envoyer des messages et ceux qui nous suivent à travers le monde vous pouvez nous soutenir pour la construction du centre islamique DDR voilà les numéros c'est le 0747320455 pour la construction du centre islamique DDR 0747320455 vous pouvez envoyer des messages pour avoir ça c'est Orange Money c'est Wave et puis également pour les kits convertis dans ce mois béni du Ramadan Inchallah donc je vais faire passer quelques images pour ceux qui sont ici voilà ça c'est le trophée quand on recevait ici c'est celui qui nous a remis le trophée et ça c'est le groupe les 11 lauréats les 11 lauréats et puis ici c'est M. Koulibaly de Assam donc le reportage va passer quand le reportage va passer Inchallah à la RTI 1 ou RTI 2 M. Koulibaly a fait une annonce détail il a annoncé un grand 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 mouvement je n'en dirai pas plus ici mais Inchallah quand le reportage va passer à la télévision vous allez voir ce qu'il a dit c'est qu'il a promis également quand le récompense qu'il a dans une longue vie voilà il a vraiment 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 fait une annonce détail quoi c'est pas possible je n'en dirai pas plus mais Inchallah on se retrouve demain à la télévision Radio Albaïane de 16h à 17h demain c'est quand ? le 25 le 25 donc c'est une émission voilà demain 25 de 17h à 18h à 18h à 18h merci beaucoup et à la prochaine je vous souhaite passer la da'wah la da'wah dans la rue en abrigé DDR est un mouvement constitué de jeunes musulmans dont la mission est d'appeler sur la voie de l'islam convertir le maximum de personnes tel est l'objectif de cette organisation la DDR était à Abengourou le 28 mai dernier à la place de la solidarité reportage Soumeya Sanoumoum et Omar Beban à travers une série d'échanges avec la jeunesse les membres de la DDR ont fait montre de leur savoir faire leur mission est d'éviter les non musulmans à embrasser l'islam et les musulmans à la droiture dans la pratique de leur religion nos papas nos tontons nos arrières parents ont commencé la da'wah pourquoi nous jeunes aujourd'hui nous ne pouvons pas continuer ce qu'ils ont commencé parce que la da'wah c'est le meilleur métier du monde pour ceux qui n'ont pas encore compris c'est le travail des prophètes quand tu fais le boulot d'un prophète Allah te donne la récompense d'un prophète et nous voulons que au jour du jugement que nous soyons également accueillis comme ça comme Allah l'a promis dans le Coran sur la 43 verset 68 à 70 ceux qui croient en nous signant entrez au paradis vous ou vous oppose le parrain de la cérémonie a salué les initiateurs de cette rencontre en tout cas je suis très 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 content et je lance cet appel à nos organisations dans 5 à 10 ans nous pourrons atteindre les 3 milliards de musulmans sur la planète Inch'Allah vraiment je suis très content et à vous également les jeunes frères qui accompagnent la DDR c'est pas payant mais Dieu nous payera plus que ce que nous voulons leurs propos illustrés par des versets coraniques et paroles prophétiques ont emballé cette dame un bon nombre de personnes ont accepté la religion musulmane à l'issue de cette session des chambres